Musique Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 avril il est 8h35 on attend monsieur Evan qui est encore à la maison là il est en train d'emballer je sais pas quoi tout le temps en retard lui tout le temps qu'il traîne il est en train de fermer la porte il faut qu'il vérifie au bouton on va vérifier si ça permet ? oui c'est bon allez dépêche toi j'ai mes lunettes mes 2ème lunettes de vue donc vous allez pas voir mes yeux puisque celles-ci ne sont pas anti-reflet parce que les premières qui sont anti-reflet anti-lumière bleue et pas d'un coup fin là il faut que je les fasse régler puisque en fait à chaque fois que je les mets j'ai l'impression qu'elles sont de travers et ça c'est un truc qui m'angoisse à chaque fois t'es honte et ça c'est ma hontise d'avoir des lunettes sur le nez qui sont de travers vous savez qui rendent débile donc voilà donc je vais aller les faire régler parce qu'en plus vous savez comme je vous ai expliqué il y a des pattes sur ces lunettes là les secondes et moi j'ai pas l'habitude de régler les pattes j'ai essayé mais franchement ça donne rien c'est que j'ai l'impression que c'est encore pire et puis derrière elles sont pas bien serrées aussi au niveau des oreilles donc voilà ensuite donc là je vais déposer les enfants au centre aéré c'est le dernier jour et ensuite il faut que je passe à la pharmacie acheter des probiotiques puisque j'ai une abonnée qui s'appelle Sonia qui m'a conseillé d'en prendre puisqu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement entre la gastro et l'intoxication alimentaire je sais pas trop si c'était vraiment une intoxication alimentaire ou si c'est quelque chose qui est mal passé mais bon bref quoi qu'il en soit il faut que je refasse faire toute ma flora intestinale puisque là c'est complètement n'importe quoi voilà et donc elle m'a conseillé de prendre des probiotiques et c'est vrai que j'y ai jamais enfin c'est pas que j'y ai jamais pensé j'en ai déjà pris mais c'est vrai que là sur le coup j'y ai pas pensé et c'est la seule solution de toute façon pour faire faire la flora on retrouve tout à l'heure non mais Nono il part sans son sac quoi va aller ciao les gars bonne journée ciao et bien je suis devant la pharmacie malheureusement il est que 8h45 elle ouvre à 9h voilà voilà j'adore attendre bon là il y a que un quart d'heure mais qu'une perte de temps j'ai tellement pas le temps d'attendre en fait même si on pourrait croire que j'ai le temps vu que je suis tout le temps à la maison mais non 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 j'ai tellement de choses à faire déjà là le matin c'est précieux puisque le matin des que je rentre je file coucher la petite donc vers 9h je file faire mon blog le montage mon blog et ensuite je vais me doucher je prépare enfin je fais le ménage je prépare à manger enfin tout ça tout ça tout ça quoi tout est très chronométré voilà et si j'ai un retard dans mon emploi du temps je suis un peu perdu n'est ce pas ma toutou nénette regardez comment je l'ai habillé j'adore ce leggings c'est un leggings de chez qui habille bon c'est plus très la saison du jaune moutarde mais je trouve associé à du blanc comme ça c'est très joli non voilà les petits coeurs noirs son petit haut only you et un petit gilet de chez h&m ça c'est du 4 6 mois mais chez h&m ça taille vachement grand je trouve et ça va vachement longtemps les fringues donc du coup ça lui va encore et j'adore parce que vous savez c'est c'est les gilets avec des des mailles en fil argenté donc du coup là vous le voyez pas mais à la lumière c'est à brille c'est trop joli et l'enferme là tout seul est net non mon petit bébé d'amour un coquinette elle a les mêmes longs doigts que sa mère celle là hein hein tu as les mêmes longs doigts ta mère toi comme on me disait quand j'étais jeune et que j'étudiais la couture ah ben vous êtes faites pour faire de la couture hein madame hein vous avez des doigts de couture hier oui mais j'en ai pas fait mon métier malheureusement alors vite fait avant de commencer le montage là donc je suis passée à la pharmacie j'ai pris euh d'huile essentielle pour le le diffuseur d'huile essentielle donc là j'ai pris euh prana rome c'est la marque et c'est la gamme zen donc il y a plusieurs huiles à l'intérieur il y a du citron de l'orange du cèdre de la mandarine et ça sent super bon donc j'ai pris ça voilà c'est comme ça j'ai pris donc mes probiotiques qui sont là par contre ça a coûté super cher je trouvais je sais pas le prix exact mais ça a dû coûter dans les 20 euros j'étais étonnée quoi c'est super cher ça donc bref euh un par jour pendant 30 jours elle m'a dit et ensuite j'ai juste pris ça en fait pour la naissance d'un d'un petit garçon d'un couple d'amis donc voilà c'est un cadeau de naissance simplement petite bricole avec un petit doudou et une sucette je trouvais joli le coffret et voilà je vais commencer mon montage du coup j'ai enfin reçu ma commande la la lab je dis enfin puisque ça fait euh aujourd'hui pile-paule une semaine que j'ai commandé donc je trouve c'est hyper long par contre euh la la lab c'est je sais pas déjà l'année fois ça m'a paru long euh tchers c'est beaucoup plus rapide en 3 jours on a le le courrier quoi mais bon on va ouvrir je vais vous montrer ça donc comme toujours j'ai commandé simplement des tirages je n'ai pas commandé de box ni rien du tout parce que voilà j'ai déjà une box que je peux remplir avec les photos quoi donc voilà j'ai commandé des tirages il me fallait un format particulier donc c'est ce format là ah bah là j'ai un code parrainage si vous voulez ça vous fait gagner 5 euros sur votre cagnotte apparemment voilà si vous le voulez je vous le remettre en barre d'info et donc voilà en fait c'est ce format là c'est 10 par 15 il me semble ah ça y est j'ai un doute de nouveau bon bah je vais vous le mettre là de toute façon il me semble que c'est ça oui il me semble que c'est ça et voilà donc j'ai commandé pour compléter l'album également et toutes les photos quoi voilà et comme d'habitude c'est des polaroïdes et donc j'ai mis des petites écritures en dessous aussi des petites dates voilà donc de toute façon la plupart de mes photos que vous voyez là elles sont sur instagram voilà je suis contente il y a 50 tirages j'en ai eu pour pareil je vous remarque le réel prix étant donné que ça fait une semaine donc je me souviens plus exactement mais voilà c'est des gnocchi des gnocchi alors du coup je les ai fait poêler quoi les gnocchi à poêler et à côté j'ai fait du poulet à la crème avec des champignons voilà c'est en train de mijoter bien correctement là je vous explique même pas l'odeur puisque ça sent vraiment très bon j'ai rajouté du fond de veau du vin blanc et des épices la crème des épices enfin bref voilà ça va être trop trop bon bon appétit la toilette elle est choquée parce que je suis couchée sur le canapé et que d'habitude je ne suis jamais couchée sur le canapé d'ailleurs c'est rare que je sois sur le canapé j'ai trop de choses à faire et là je suis et là je suis couchée et je mets mes pieds comme ça pour pas qu'elle bascule en avant ou quoi et du coup depuis tout à l'heure elle me fixe et du coup depuis tout à l'heure elle me fixe coucou chérie maman tu sais que je te filme un coquine tu le sais oui regardez ces petites mèches autour des oreilles là là vous le voyez bien elle a les petites mèches qui commencent à les recourir les oreilles ça me fait trop rire quand tu sois comme ça les enfants avec leurs petites mèches sur les oreilles hein chouquette oui là il est 4h moins 10 donc elle vient de se réveiller je vais la faire goûter bon alors c'était juste pour vous montrer comment il revient l'état de nono en plus fait la tête encore mais ça c'est comme tous les soirs en ce moment quand je récupère mad et ses bras là il se cache mais son t-shirt est tellement sale son pantalon regardez-moi l'état voilà quoi tu es fier de toi nono et toi ça s'est bien passé evan va pas trop le dernier jour non bon pourquoi ah bon oui toi ça va tes propres et tu l'as pas dit elle a été punie ben voilà moi c'est ça que tu as fait c'est beau bien fait en tout cas et nono tu as fait quoi ah bah oui ils sont là tes trucs tu veux les montrer tiens alors ça c'est quoi un éléphant que moi c'est bien oui ça ok beau à ça c'est très joli ça ouais ça c'est trop beau tu sois qu'il l'a fait tout seul il faut les libérer les animaux pour qu'ils soient libres comme moi ton lion beau ton lion beau il est beau c'est toi qui a fait tout seul le lion tu as fait tout seul a pas tout à le contour tu as pas fait tout seul d'accord encore une fois on a mis et là et là ce soir on a mis 10 minutes avant de partir du centre puisque nolan avait éparpillé ses affaires un peu partout il avait oublié son t-shirt à manches longues je ne sais plus ou pas et la casquette il a trouvé dehors dans un dans un petit jeu extérieur non voilà il a tout perdu il a tout semé c'est typiquement nono ça ne fait pas attention à ses affaires allez on rentre si c'est pas merveilleux des enfants qui sont calmes il a tout net évidemment nivan ça va toi et nono nono ça va toi elle est rachesse toi aussi avant de tachesse ouais et moi là je m'apprête à faire à manger mais écoutez je vais faire hyper simple ce soir puisque j'ai encore un petit peu des douleurs dans l'estomac quoi mais c'est c'est vraiment très léger mais je veux pas en fait trop fragiliser mon estomac et voilà trop trop le faire marché à plein régime j'ai envie de vous dire donc du coup là je vais simplement faire des spaghettis et moi j'ai ça avec du jambon du parmesan un peu de beurre et puis je pense que ça ira parce que voilà nikitouille qu'est ce tu fais qu'est ce tu fais la nikitouille toujours en pleine formelle même malgré les chocolats oui oui hop et vous voulez une bonne nouvelle vous la voyez la clim là haut là et bien ça fait une semaine que nous l'avons pas allumé ça veut dire fini l'hiver et le meilleur moment de la journée est arrivé il est 9h20 les enfants sont couchés enfin sauf evan qui a préféré regarder la télé mais lui en général le vendredi soir et le samedi soir il aime bien regarder la télé on le laisse il aime bien regarder le zap et compagnie là donc voilà moi je suis en train de regarder enquête d'action police de la route la chasse au chauffard et j'adore ce genre d'émission ça me passionne j'adore ça comme vous l'avez vu ce soir j'ai vraiment mangé hyper léger puisqu'à midi quand j'ai mangé mes gnocchi avec la crème et le poulet je voyais que l'estomac n'était pas très content en fait que je lui ai donné tout ça donc je me suis dit allez je vais quand même y aller doucement même si j'ai faim j'aimerais manger un gros repas comme je les aime quoi mais je peux pas je peux pas donc du coup voilà j'ai mangé des spaghettis des spaghettis avec du beurre et du beurre et puis du jambon et du parmesan c'est vraiment pas le menu que j'adore de toute façon si vous me suivez sur sur instagram et sur ici sur youtube vous savez que j'aime bien les bons repas bien garnis avec beaucoup de choses et puis très équilibrés mais bon bref et donc là quand même j'ai voulu me prendre des petites cochonneries quand même j'ai droit non ? juste un petit avec un thé et du coup j'ai pris mon thé détox je me dis que peut-être le détox ça me ferait du bien vous voyez donc voilà j'ai pris ça et puis c'est tout et sinon j'ai trop peur de perdre du poids mais trop peur puisque vu que comme je vous ai dit bon j'ai pas mangé beaucoup et donc j'ai moins d'appétit et en fait c'est ma hantie j'ai trop peur que quand il m'arrive un truc comme ça de perdre du poids et donc si vous me suivez vous savez très bien que c'est ma pire difficulté à moi c'est de prendre du poids voilà pourtant je mange tout ce que j'ai envie je me prive pas du tout je mange à foison quoi ce que j'ai envie et puis je me prive voilà je me stoppe pas et je ne prends pas un gramme alors ça peut paraître génial pour certaines et je le conçois mais pour moi c'est une vraie difficulté puisque j'ai ce but dans ma vie de pas descendre sous un poids je pourrais pas vous le dire là et d'ailleurs je l'ai dit à personne mon poids, ma taille enfin si ma taille je m'en fiche mais mon poids j'en en parle pas je n'aime pas ça c'est un sujet assez tabou pour moi donc bref mais là je suis dans un poids où il faudrait que je reste comme ça et je ne maigrise pas et là j'ai trop peur de maigrir à cause de cette foutue gastro et de cette intoxication alimentaire vous voyez donc je croise les doigts parce que j'ai déjà perdu 200 grammes ça m'angoisse déjà même si je sais que c'est rien mais voilà ça m'embêterait vraiment de perdre du poids bon bref avec tout ce blabla je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain je vous dis à demain